Bonjour Géraldine et Dev, quel plaisir d'être avec nous et je suis persuadé que les auditeurs vont vouloir vous interroger parce qu'ils ont un lien avec vous, un lien d'affection depuis tant d'années. La première télé c'était en quelle année Dev ? En 63 au Pays-Bas. Mais en France ? C'était le 4 mai, c'était le jour de mon anniversaire et je pense que c'était en, oui peut-être en 74. Et vous avez été une vedette tout de suite ? Disons que j'avais fait 10 disques qui n'avaient pas marché dans la maison de disques d'Eddie Barclay, que je respecte et que j'aime beaucoup. Et que je sens que je lui avais mis au courant, j'ai changé de maison de disques, j'allais sur CBS qui n'existe plus, qui a changé de nom. Et dans la réunion de lundi matin, il s'est fait l'été de succès et personne n'a voulu dire sur le coup, oui mais c'est pas chez toi, c'est dans une autre maison de disques. Et c'était Sugar Baby Love en anglais et en français et c'était 700 000 disques, probablement. Alors Sugar Baby Love qui avait été un tube énorme, des roubettes avec leurs casquettes. Oui absolument, ils sont en casquettes. Et alors je ne sais pas s'ils sont toujours de ce monde les roubettes ? Oui oui, c'est tout à fait le même, mais les chanteurs sont toujours les mêmes. Et vous aviez fait donc ça, c'est le premier tube en France, en 74 avant Vanina. Vous publiez donc Comment ne pas être amoureux de vous, avant peut-être d'entrer dans la lecture de ce récit. C'est vrai que les gens ont beaucoup d'affection pour vous et vous demandent sans doute quotidiennement de vos nouvelles. Parce qu'en janvier 2022, vous avez chuté dans un escalier et on a été très inquiet pour vous. Moi je ne me souviens de rien, donc ça va. Pendant quelques jours, et la question dans ces cas-là rituel, c'est comment vous allez ? Mais c'est-à-dire que je pense que quand je parle de ce chute à Gilles Verland, que tout le monde ne connaît pas, mais qui est un journaliste et qui a beaucoup travaillé en France, qui est tombé comme moi et qui est mort sur le cou. Donc je ne peux pas me plaindre. Et il y a beaucoup, il y a 20 000 accidents par an et parfois c'est vraiment, c'est très très grave. Parfois dans mon cas, ce que je trouve personnellement très grave, parce que c'est un vrai épicurien, ça n'y aura ni goût ni odorat. Et donc quand on... J'ai fait la cuisine tous les jours, j'adore faire la cuisine. Et j'ai mis des épices comme si j'avais du goût, mais je ne goûte rien. Donc ça c'est très désagréable, mais il y a tellement pire que je ne peux pas me plaindre. Mais je me plains quand même. Mais autrement, mécaniquement, tout va bien. La voix ? Alors la voix, oui. Et les mémoires pour mes chansons, j'aime bien rassurer les personnes qui veulent m'engager. La voix, je me souviens de toutes mes chansons. Mais j'ai un problème de ce qui s'appelle, paraît-il, les mémoires immédiates. Donc j'ai pu voir deux fois le même film. C'est aussi l'âge. On est tous pareils. C'est-à-dire qu'on se souvient tous... Vous êtes un gamin pour moi. On se souvient tous de ce qui s'est passé il y a 40 ans. Et la période d'ailleurs que vous incarnez. Puisque moi, je la regardais. Ces émissions comme beaucoup de jeunes gens. D'ailleurs, il y avait deux ou trois chaînes à l'époque. C'est vrai que l'époque, Mariti et Gilbert Carpentier... Guilux. Les émissions que vous faisiez. Et ce qui me frappe toujours en revoyant ces émissions, c'est la légèreté, l'atmosphère, la bienveillance. Alors, je ne sais pas comment c'était en interne. Mais on a l'impression que vous étiez amis. Et que vous faisiez des émissions d'une manière artisanale avec des potes. Oui, mais ça, ça n'a pas spécialement changé. Parce que moi, j'ai eu la chance pendant quatre ans de présenter une émission que France 3 a appelé du collet de chez Dave. Et je recevais des jeunes artistes et des vieux nés qui n'étaient pas encore nus. Des gens comme ça. Il y a toujours une forme de complicité professionnelle que je trouve extrêmement sympathique. Ça n'empêche pas d'être envieux de quelqu'un qui marche mieux que vous. et qui est plus jeune que vous. Mais il y a quand même... On fait le même métier, quoi. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup faire ça. Je comprends très bien qu'ils ont viré les vieux, mais je le regrette. Parce que recevoir la nouvelle génération des gens qui font du succès avec des bonnes chansons, ce qui n'est pas toujours le cas, ça me plaît beaucoup. C'est vrai que vous dites qu'ils ont viré les vieux. Mais en même temps, et notamment sur France 3, il y a beaucoup d'émissions qui, toujours, qui... Alors, ce sont souvent des compiles, des documentaires. Cette semaine, il y avait, je crois, un documentaire consacré à Brassens. Et je m'aperçois que ça marche bien. Même si Brassens est mort, je crois, en 1981, c'est un des chanteurs qu'on n'écoute quasiment plus. La jeune génération, alors que c'était un monstre. Alors, il y a des chanteurs morts qu'on écoute beaucoup, Claude François, Joe Dassin, bien sûr. Mais il y a des chanteurs... Beko, qui a été une star absolue. Nougaro. Nougaro, c'est des gens qu'on entend ou qu'on écoute plus. Vous savez, un confrère de radio d'Europe, c'est Nostalgie, ils ont arrêté de passer, à partir des années 70, ils ne passent plus. Ils commencent 80. Pour eux, la Nostalgie, c'est 80. Ce qui est évidemment lié à des raisons purement financières, parce qu'ils savent que ceux qui font les courses sont peut-être un peu plus âgés. Mais donc, déjà, on n'entendait plus Beko, Brassens, Ferré, Ferrat, etc., que vous citiez. Mais là, on n'entend plus ni Dassin, ni Claude François, ni Dave, en tout cas. Simplicité. Parce que c'est du passé. Et ça, je trouve l'hommage. Parce que c'est vrai que la Nostalgie est douloureuse, en même temps. Parce que ça vient des Nostalgie-Retours et Algidouleurs. Donc, c'est un peu de douleur là-dedans. Il n'y a pas que ça. Il y a la joie, comme vous dites. Mais en même temps, j'ai l'impression que la jeune génération, lorsqu'elle veut faire la fête, elle écoute Alexandrie et Alexandra dans les boîtes de nuit. Elle écoute Vanina dans les boîtes de nuit. Elle peut écouter également Jeudassin. Le tube de la Coupe du Monde, c'était les yeux d'Émilie. Et c'était chanté par les supporters du Stade de France. Une chanson a toujours une vie surprenante. Et ce qui est formidable, c'est le plus grand vendeur de cette époque, c'est Dassin, c'est Dalida, etc. C'est extraordinaire. Vanina, vous en aviez vendu combien ? Genre 2 millions, oui. Et c'est le titre le plus vendu, Vanina ? Avec Du Côté de chez Soane, c'est les deux les plus connus. On va les écouter. Alors Du Côté de chez Soane, qui a un titre merveilleux d'ailleurs, qui est presque une expression qui est passée dans le langage courant. J'irais bien Du Côté de chez Soane. Oui, c'est-à-dire que moi, j'étais un peu... Je n'étais pas sûr que j'ai dit au parolier Patrick Vaseau, qui a en plus mon compagnon depuis plus de 52 ans, mais j'ai dit, oh là là, c'est trop. Après mon cœur malade, danser maintenant. Vanina, tu crois qu'il a eu raison. C'est vraiment une chanson qui a marqué. Et j'ai même dédicacé le livre des poches de Proust. Donc j'ai une chanson très, très, très... Oui, parce que je précise, bien sûr, chacun le sait. Je crois que vous avez plus fait pour Proust, pour cette expression en tout cas, que peut-être Proust. Mon enfance aux Pays-Bas, les débuts dans la chanson, le prénom d'Eve, vos engageants, on parle également de l'homosexualité, la chanson Vanina. Votre grand amour, Patrick Vaseau, que vous avez cité. La drogue, la cigarette. Moi, je ne savais pas forcément que vous aviez eu quelques petits penchants. Tous les Hollandais ont fumé, je vois. Si je n'ai pas commencé en France, il va se faire. Le succès, l'argent, quelques bides, dites-vous, vous en parlez aussi. Donc on va en parler ensemble. Et puis, alors, je ne sais pas si... Ça, je ne sais pas si vous êtes content d'en parler ou pas, mais sur TF1, quand j'étais ado, je crois qu'il y a eu un feuilleton qui passait. Vous étiez une immense vedette qui était d'Ikirrois. Je ne sais pas si vous en avez... Voilà, je ne sais pas si vous en avez un bon souvenir ou pas. Sublime souvenir jusqu'aux projections devant les journalistes où ils se sont foutus de ma gueule grave. Donc j'ai compris que je n'étais pas très bon. Bon, il est 11h11 et appelez-nous. On va rappeler d'ailleurs Géraldine, le numéro de téléphone. Eh bien, vous appelez pour parler à Dave. Allez-y, 01-82-39-21. Et c'est un plaisir de vous avoir et un plaisir d'écouter ces chansons qui nous rappellent une époque légère et ces chansons qu'on écoutera dans une seconde. Comment ne pas être amoureux de vous, les mémoires de Dave ? Le jour de ma naissance, écrivez-vous, mon père n'était pas là. Il se cachait des milices allemandes, nazis, juifs. Mon père était issu d'une fratrie de quatre enfants. Ses deux frères ont péri en déportation à Auschwitz. Sentant le souffle du danger, sa sœur a fui aux États-Unis avec son mari banquier. Mon père lui a évité les premiers rafles car il avait eu la chance d'épouser une non-juive, ma mère. J'ai toujours des problèmes quand il ne m'arrête plus beaucoup, les flics ne me demandent plus de l'orthographe, mais quand il m'arrêtait, quand je chantais dans la rue et qu'il demandait le prénom de ma mère, elle s'appelait Ali. En France, ça fait un petit côté arabe, elle s'appelle Ali, avec un « e » à la fin, mais c'est vraiment son prénom. Et moi, sur Facebook, je m'appelle Ali Olam, c'était son vrai nom. Ça me fait plaisir de penser à ma mère comme ça. Et c'est vrai que mon père a échappé jusqu'en fin 1943, puis après il est obligé de se cacher, mais il a quand même eu le temps de mettre enceinte ma mère pour que je sois née le 4 mai 1944. Faites le calcul, si vous voulez. Mon prénom n'est ni Dave, ni David, je m'appelle Wouter, on le dit comme ça ? Wouter. Parce que Wouter, pour une chanson... On a du mal, vous avez remarqué que les Français ont du mal avec la langue... On dit d'ailleurs la langue néerlandaise ou la langue hollandaise ? La Hollande est une partie de la... C'est un peu comme la France et l'Île-de-France. Il y a deux provinces très riches au bord de la mer qui s'appellent la Hollande. C'est né d'Irlande, Pays-Bas, né d'Irlandais. Et c'est vrai que né en 1944, ce n'était pas le moment de m'appeler Moïse. Ils ont prévenu Wouter, qui est très, très batave, et qui est gauthier en français, pour être très précis. Et alors comment on en arrive à Dave ? Parce que quand j'ai commencé à travailler avec un petit orchestre, très Beatles, etc., j'avais une espèce d'affection pour un personnage biblique, David, qui jouait l'harpe devant le roi Saul qui était malade, et j'ai dit, je vais m'appeler comme ça, je ne joue pas de l'art, je ne joue de la guitare. Et donc je me suis appelé David, et comme j'ai été très pédant et je faisais 20 heures de latin et grec à l'école, j'ai traduit mon nom en latin, « Levenbach, rivus vite », et la maison de disques qui m'a enseigné ont bien ri, et j'ai reçu une lettre dans laquelle il y avait marqué, « Vous allez vous appeler Dave Rich ». J'étais vraiment content de faire des disques, et j'ai dit oui. Et c'est Barclay qui m'a dit, « Rich, peut-être pas tout de suite », et puis il a gardé Dave. Et vous appartenez une génération, parce que l'information n'est pas neutre, de dire que vous faisiez 20 heures de latin et de grec. Oui, c'est très utile pour Santé Vaninamé. Mais oui, bien sûr que c'est très utile. Évidemment, puisque dans l'écriture dont vous parlez, quand il a fallu juger les textes qu'on vous donnait, et puis peut-être les avez-vous parfois un peu modifiés et apporté quelque chose. Et c'est vrai que dans votre génération, il y a parfois un sous-texte, si j'ose dire, précisément dans les textes qui sont écrits, et un sous-texte plus culturel, plus culturel qu'il ne l'est aujourd'hui. Oui, c'est sûr, mais bon, le texte dans les années 60 n'était vraiment pas très intéressant non plus. Dans les années 80, ça va peut-être revenir, le texte, mais il y a toujours quand même des auteurs qui font des textes intéressants. Mais il y a beaucoup de textes assez discutables, on va dire. Les débuts dans la chanson à l'église, écrivez-vous, je chantais lors des fêtes de Noël à la maison Idem. Mes parents me suggéraient de chanter pour nos invités du dimanche. Je me suis donc rapidement aperçu que ma voix provoquait son petit effet sur les auditeurs. Oui, parce que je l'ai toujours, c'est merveilleux, parce que la voix, c'est comme les cheveux. Il y a toujours autour de moi si je blesse quelqu'un. C'est vraiment écrit dans l'ADN. Il y a des chanteurs qui perdent leur voix et ce n'est pas mon cas. Ça, c'est une chance inouïe. C'est médical, je n'y suis pour rien. J'ai un petit temps sûr quand même, soyez honnête. J'ai mis un petit truc, j'ai mis de la poudre dessus pour faire la télé. Mais la voix n'a pas bougé. C'est un sens inouïe. Vous pouvez monter aussi haut que vous montiez ? Parce qu'on dit parfois que la voix perd en octave en même temps qu'on avance dans l'âge. C'est vrai et la seule chose qui est un peu moins clair, c'est ce qu'on appelle le falsetto, le fossé, le voix mixte de votre femme pour être plus simple. Je l'ai toujours, mais il est peut-être moins netteté. Je me souviens, ça me fait toujours penser à Johnny à l'idée que j'adorerais, vraiment que j'aimais beaucoup. Je lui dis un jour, je lui dis dans une boîte, on a le 2, pourquoi tu ne chantes plus entre ma main, entre ma main, je n'ai plus rien. Il dit, parce qu'il n'y arrive plus. C'est tellement mignon que j'aime bien le dire. Ça me permet de parler de lui. Vous racontez vos débuts à Paris notamment. J'ai fait la manche dans les rues de l'Hexagone de 66 à 71 à Paris, Marseille, à Saint-Tropez. La rue était une formidable école de la chanson. La première fois que j'ai fait la manche à Paris, à la Romerie, 166 boulevard Saint-Germain. Un type également aimé chez, faisait partie d'une équipe de rugby, m'achetait un verre de rhum à la figure. Il n'aimait peut-être pas ce que je sentais. Sa femme m'a donné un billet de 50 francs. Bien plus tard, j'ai compris que devant son public, il suffit de ne pas le décevoir face à des gens qui ne t'ont pas choisi. Il faut être offensif. Mais c'est horrible quand on arrive sur scène et qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas. C'est ce qu'il y a de dire. C'est-à-dire que nous, le premier qui m'en parlait, c'est Thierry Leluron. Il faisait beaucoup ce qu'on appelle, peut-être plus d'ailleurs, gala privé. C'est-à-dire que vous êtes engagé par un compagnie d'assurance ou des notaires. Donc ils ne sont pas là parce qu'ils vous aiment. Tandis que dans un gala où les gens ont payé les places pour vous voir, vous n'allez pas le décevoir. Mais quand il y a sur 500 personnes, 400 qui... Donc ça, il faut y aller. Mais j'adore. J'aime bien essayer de le concevoir, de le conquérir. Mais il faut le faire. Moi, j'ai la chance d'avoir de la voix. Et ça, il n'y a pas de grands teneurs célèbres mondialement français. Mais ils aiment beaucoup quand même les qualités de la voix. Mike Brandt, des gens qui ont vraiment de la voix. Ça, c'est important. On va marquer une pause. Et c'est vrai qu'il y a une tradition française aussi chez les femmes d'avoir des chanteuses à voix. Ah, ben oui, quand même. Mireille Mathieu, par exemple. À tout de suite. Petit souvenir de mai 68, vous vous souvenez ? Évidemment, je me souviens. Premier disque chez Barclay, vous l'aviez rencontré quelques mois auparavant. C'est ça, Saint-Trope ? Est-ce bien une bonne date pour surter un disque, mai 68 ? Ça me semble pas parfait. Il n'y avait plus personne par annoncer un disque, donc ça ne servait à rien. Mais je crois que Julien Clerc avait sorti la cavalerie Ah, c'était pas mai 68, c'était en 69. Ah, d'accord. C'était plus tard. Je pensais qu'à cette époque-là, il avait sorti également ce tube. Alors moi, je ne connaissais pas ce disque-là. Personne ? Personne ne connaissait cette chanson. C'était un rangé très célèbre à l'époque, Bushité, ces gens Bushité que j'aimaient beaucoup. Je l'ai fait à Londres, c'était très chic. C'était mon premier disque et ça a servi à rien. Mais j'en ai fait dix ébarqués avant de marcher. Ça, ça n'existait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, si ça ne marche pas, on te vire et t'es fini. Mais je crois qu'il y a un autre exemple d'un chanteur célèbre qui a quitté Barclay parce que ça ne marchait plus et au moment où il a quitté Barclay... Daniel Balavoine. C'est Daniel Balavoine. Voilà. Daniel Balavoine. Au moment où il quitte Barclay, il a eu du succès. C'est étonnant. Oui, en accordée aussi. Enfin, la bonne du curé après avoir quitté Barclay et rentré chez CBS qui ne s'appelle plus comme ça, donc on peut le citer. Et oui, mais c'est plus... Moi, quand les jeunes me posent des questions, même si ça m'emmerde un peu, je dis toujours TTC, travail, talent et surtout chance, quel que soit le métier qu'on fait. Et je cite, par chauvinisme peut-être, Van Gogh, parce qu'il a beaucoup travaillé, il avait beaucoup de talent, il n'a pas vendu un tableau de sa vie. Si tu n'as pas de chance, que ce soit pour un garage, un restaurant, il faut de la chance quand même. On va être avec Romuald dans une seconde, mais là où je vous rejoins, c'est que généralement, ceux qui ont eu la chance de réussir soulignent leur talent et oublient parfois ce facteur qui est très important qui est la chance. Et je partage à 100% votre avis parce que non seulement il faut de la chance, mais surtout, il ne faut pas de malchance. Et parfois, il y a des gens qui ont de la malchance. Ça peut exister et ça peut effectivement contrarier une carrière professionnelle et puis une vie tout simplement. On est avec Romuald. Romuald, bonjour. Romuald, vous nous appelez d'où ? Oui, bonjour Pascal. Bonjour Dave. J'appelle Damien, au côté Damien, au nord Damien. Est-ce que vous faites partie par exemple des fans de Dave ? Il est trop jeune. Oui, comme tout le monde, je pense, mais j'ai déjà eu l'occasion de faire un spectacle en commun avec Dave dans les années 90. Je suis musicien personnellement, enfin amateur on va dire, mais je suis batteur depuis 35 ans maintenant et dans les années 90 j'avais un groupe de pop qui marchait pas mal et on a été engagé en même temps que Dave sur un gala, ça devait être un comité, un grand comité d'entreprise à l'époque. Gala privé donc. Ça avait bien marché. Alors vous avez peut-être une question ou un avis à vous donner ? Ou une réflexion ? Sur Dave. Dave, quand on dit Dave, c'est Vanina d'abord. Alors Vanina, elle a le même âge que moi, elle est de 1975. C'est mon année, c'est France. Dave, il a une voix extraordinaire. Il a une voix extraordinaire, c'est clair. Moi, en tant que musicien, je peux être que sensible à ça. En tout cas, Vanina, c'est intéressant parce qu'on peut l'écouter et c'est vrai que je pense que vous n'avez pas compté le nombre de fois où vous avez chanté Vanina depuis Vanina. la chanson aura bientôt 50 ans. Voilà, c'est ça la question que je vais vous poser. Est-ce qu'il y a des variations sur la chanson ? Est-ce que vous la chantez parfois différemment ? Est-ce que vous avez fait des versions piano ? Que sais-je ? Mais il n'y a pas de lassitude. Non, aucun. C'est une chanson... Un jour, je suis allé voir Paul Nareff quand il chantait Je suis jeune homme en banlieue. Il ne l'a pas chantée pour être sûr qu'à la fin, je criais le titre de cette chanson. Et je me dis, si je suis connu, je ferais pareil. Donc, je ne chante pas Vanina et à la fin, je suis sûre que les gens disent une autre Vanina, une autre Vanina. Pour terminer en France. C'est vrai que parfois, il y a une coquetterie des chanteurs qui ne chantent pas les chansons pour lesquelles sont venus les gens. Voilà, pour être sûr qu'ils les demandent. Alors, Je suis un homme, c'était une chanson très célèbre. Je suis un homme, je suis un homme, toi de plus naturel. C'était formidable. C'était Les gens qui me voient passer dans la rue me traitent de pédé. Eh bien. Mais les filles qui le croient n'ont pas m'essayé. Voilà, je pourrais chanter cette chanson aussi. Vous n'avez jamais eu de relation avec des femmes ? Mais si, évidemment, on commence par là quand même. Oui, mais j'étais encore au lycée, j'étais dans le forêt à côté du lycée et il m'a dit non, tu ne peux pas faire ce que tu veux faire mais je peux te faire autre chose. Et cette autre chose était très agréable. Bon. Ancien non. Alors, comme vous en parlez de l'homosexualité, vous en parlez dans le bouquin, quelqu'un est avec nous. D'abord, je remercie Romuald, bien sûr, d'être intervenu. Merci Romuald et Serge est avec nous et peut-être voulait vous poser quelques questions. L'homosexualité n'est pas 117, vous en parlez, vous dites c'est au lycée que je suis tombé amoureux d'un garçon pour la première fois. Yann Girt, je ne sais pas si on le dit comme ça. Voilà, Yann Girt. On n'a jamais couché ensemble. Ah oui, vous aviez 13 ans mais je l'aimais. Moi, à 13 ou 14 ans, j'avais la sensation d'être un adolescent anormal. À 14 ans, j'ai fugué de chez mes parents après avoir entendu mon père je suis parti en auto-stop dans l'idée de les rencontrer comme je me sentais différent. J'ai pensé que je serais plus à l'aise avec eux et c'est vrai que vous racontez également une histoire d'une époque. Aujourd'hui, j'espère que pour les jeunes gens de 13 ou 14 ans, c'est différent. Serge. Oui, bonjour. Bonjour Serge. Oui, interrogez Dave. Voilà, oui, alors je suis content de parler sur Europe 1, parler à Dave aussi, c'est la première fois que je l'appelle. Je voulais poser une question à propos de l'homosexualité. Dans les années 70, je me disais comment ça se passait parce que moi, quand j'étais enfant ou ado, j'ai adoré Podium, je lisais Podium et Dave, il était tout le temps avec des jeunes femmes et je me rappelle qu'il avait dit une fois qu'il y avait un boxeur qui lui avait écrit qui lui disait oui, de toute façon, moi, qu'il était fan de Dave et que tous ses amis lui disaient qu'il était homo et qu'il avait vu sur un magazine que Podium, je crois, qu'en fait, il n'était pas parce qu'il était avec la fiancée de Dave, donc voilà. Et entre parenthèses, j'aimerais aussi une question qui n'a rien à voir avec quoi, qui a un peu à voir avec Dave, mais avec Claude François. Comment était Claude François vis-à-vis de l'homosexualité ? Alors un, je suis homosexuel et deux, j'adore Claude François. Alors on marque une pause et Dave va répondre à ces deux questions très intéressantes juste après la pause. Deuxiens, on sera à 13h, vous écoutez Pascal François sur Europe 1. Évidemment, on égrène tous les tubes de Dave et on était avec une question de Serge qui vous posait deux questions, une double question. D'abord, comment l'homosexuel que vous êtes a vécu la période des années 70 ? C'était quand même plus facile d'être homo dans un milieu artistique à Paris que d'être en province dans une ville dans les années 70 ou 80 dans une province reculée de la France. J'ai même peur que ça n'a pas trop changé encore. Je pense que ça a quand même changé. Il paraît que la bisexualité à l'école, au lycée est à la mode aujourd'hui par curiosité. Bon, que tout le monde se décide le plus vite possible. Ce qui est vrai, en tout cas, ce qu'on remarque souvent parce que c'est des jeunes gens qui, tu les vois, une année avec un garçon et puis l'année plus tard, tu les vois avec, par exemple, une fille. Donc, ils ont parfois, effectivement, changé de partenaire. Je crois que c'est Angèle qui est assez fière de dire qu'elle est homosexuelle, enfin qu'elle est lesbienne, comme on dit vulgairement. Mais moi, c'est quand même marrant qu'on parle de sujet sexuel qu'avec des chanteurs homosexuels parce qu'on ne va pas demander à l'émissage ce qu'il fait dans le livre. Personne ne se permettrait. Et nous, on ne parle que de ça. Moi, comme j'en ai écrit dans le livre, je ne peux pas me plaindre, c'est normal. Parce que c'est plus dur à vivre, peut-être. C'est ça le sens de la question de Serge. Est-ce que c'était plus dur à vivre pour vous ? Disons que dans les années 70, il est évident qu'on ne devait pas parler du fait que j'habite avec un garçon. Donc, on créait des fausses situations comme tous les agents d'articles dans Podium, dans Hit Magazine, dans Salut, c'était souvent des trucs montés de toutes pièces. Et c'est vrai que ça m'embête un peu. Mais ça m'embête aussi qu'il n'y a même pas 10 ans qu'on me disait que quand je voulais faire « Qui veut gagner le million » avec Patrick Vaseau, « Oh non, pas avec deux garçons. » Donc, ça n'a pas tellement... Il y a 10 ans ? Oui, peut-être 20, parce que je n'ai pas de problème de mémoire immédiate. Mais ça ne devait pas être agréable d'ailleurs pour votre compagnon comme ça, d'être mis de côté ? C'est-à-dire qu'il touchait quand même le toit d'auteur. On va trop se plaindre. 4 ans par an, il est laissé à celle qui rentrait. Oui, mais bon, ce n'est pas forcément agréable de se cacher un peu. C'est-à-dire que si vous habitiez ensemble, j'imagine, et vous ne sortiez peut-être pas ensemble. Alors, même si la presse respectait quand même ce silence puisqu'il n'y avait pas de paparazzi... Non, ils n'auraient pas respecté si ça leur intéressait de vendre du papier, comme on dit vulgairement dans la presse. Mais mettre sur... Encore maintenant, il y a très peu de couvres avec des femmes ou des hommes. Il y en a que de couverture, pour être plus clair, ça n'existe à peine parce qu'ils ne sont pas sûrs de le vendre. Globalement, vous diriez quand même que vous avez traversé cette époque-là dans un milieu qui était protégé par rapport à d'autres milieux. Clairement. C'est-à-dire que c'est plus simple quand on a travaillé chez Renault que pour un chanteur, un coiffeur. Il y a des métiers, il y en a beaucoup. Et la deuxième question, c'est Claude François. Serge nous dit une question toute simple. D'ailleurs, comment était-il dans la vie ? C'est ça ? Moi, j'ai pas mal dîné avec lui. Je le trouvais très intéressant. C'est vrai qu'il n'était pas facile de parler quand il était là parce qu'il parlait beaucoup. Mais ce qu'il disait, il n'était pas sans intérêt. Et j'avais une vraie admiration pour son sens de rythme, etc. Et on racontait des horribles histoires sur lui sexuelles aussi, que je ne dirais pas à l'antenne à cette heure-ci, peut-être à minuit. Mais en tout cas, c'est un vrai... Je suis désolé pour vous, monsieur qui avait des tendances homosexuelles, si j'ai bien compris. Non, il n'était vraiment pas homosexuel. Il était très sexué, mais pas homosexuel. Quels étaient vos amis artistiques, chanteurs dans les années 70 ? Difficile, parce qu'on faisait au moins 10, 15 concerts par mois. On disait gala, on ne dit plus gala, mais moi, je continue à dire gala. Mais donc, on se croisait, et moi, je me souviens, par exemple, le seul chanteur qui me téléphonait pour dire, tiens, je ne suis pas libre tel soir, est-ce que tu es libre ? C'était Céjérôme, qui était un garçon adorable. Et on se partageait parfois les galas, parce qu'il en avait trop, et moi aussi. Mais j'adore être sur scène. La scène, pour nous, c'est ce qu'on préfère, parce que, comme je dis toujours, on peut monter vraiment enrhumé sur scène et quitter la scène guérie, avec plus un petit chèque dans la poche, donc ce n'est pas très agréable. Mais, mais, il y avait des gens qui se sentaient bien, je ne sais pas, Alain Chanfort, des gens avec qui tu avais, en plus du fait qu'on était complices dans le métier, on avait peut-être envie de lire le même livre, d'écouter la même musique. Donc, il y avait des gens avec qui on s'entendait bien. Mais ça pouvait être, en effet, j'étais copain avec Moustaki, parce qu'on était voisins, il y a des gens qu'on connaissait bien. Dacin était un peu jaloux au début, parce qu'après, il a fait l'été indien, donc il vendait de nouveau autant, parce que j'avais dépassé ses ventes dans la maison de disques, donc il n'était pas content. Mais c'est normal aussi, c'était humain. On est assez humain. Et ceux qui étaient sur le même public que vous, vous avez cité C. Jérôme, il y avait... Frédéric François, on me met dans le chanteur pour Minette. Oui. La première carrière d'Alain Chanfort. Oui, c'était ça. Sa première carrière avant qu'il quitte Claude François. Donc là, vous êtes quelques-uns à être sur un registre sans doute comparable. Mais c'est-à-dire, quand on vend beaucoup de disques, on ne vend pas qu'aux Minette, c'est évident. Mais c'est vrai que Frédéric François... Puis après, il y a des chanteurs qui ne vendent que à des vieilles personnes. Et moi, quand je fais de la scène, je l'ai dit un jour, je ne le dirai plus jamais. J'ai dit, il n'y a pas très très longtemps, en voyant le public, j'ai dit, vous et moi, on a quelque chose en commun, on ne peut plus mourir jeune. Eh bien, ça n'a pas plu du tout. Bon, on va parler de la chanson Vanina. Est-ce qu'on peut l'écouter ? Parce qu'elle a une histoire, forcément. Mais il a dit, il faudra mettre un prénom de femme. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée. C'est drôle, parce que vous avez dit trois choses qui sont dans un univers parfaitement différent. Vous avez dit George Wilson, qui jouait des pièces très pointues. Anna Prucnal, que plus personne aujourd'hui ne connaît, et le Festival d'Avignon. Donc, c'est trois choses qui sont loin. Parce qu'Anna Prucnal était une, j'ai envie de dire, une vedette, mais de l'Underground. C'était quelqu'un qui ne faisait pas Guilux et qui ne faisait pas Mariette et Gédercar. Et c'est vrai que là, il y a un paradoxe, forcément, entre d'un côté le chanteur Aminette, comme vous dites, et puis celui qui va jouer George Wilson, qui était un comédien très exigeant, qui est le père de Lambert Wilson. Oui, que je connais bien. Et qui a effectivement été au théâtre tous les soirs. Je crois qu'il a été au TMP très longtemps. Et qui est un comédien très exigeant. Donc, il y a un paradoxe artistique dans votre carrière. C'est-à-dire que comme j'ai eu de la chance un jour de me faire engager dans un comédie musical qui s'appelle Godspell, et que là, Antoine Duomel, qui était un musicien, un compositeur vraiment très contemporain, m'a entendu chanter et il m'a proposé de chanter les airs de Ubu, parce que c'était Ubu Roy, à l'opéra. Donc, faire son musical avec George Wilson qui jouait le saxophone et les frères de Lambert, c'était musicien aussi. Et c'est vrai que quand j'ai, par exemple, je faisais la promo à France 3, à Marseille, on me faisait attendre le petit chanteur qui avait venu, on s'en fout. Et quand ils ont appris qu'ils venaient des festivals d'avenir, oh pardon, excusez-nous, parce que les acteurs sont vraiment respectés et les petits chanteurs, pas du tout. On va marquer une pause. Monsieur Boubou, vous ne parlez pas. Je disais tout à l'heure... Je vous laisse tranquille avec Dave. Mais alors, on a besoin de votre fantaisie Merci beaucoup. Et bonjour à Dave. Oui, bonjour. Est-ce que vous, vous dansez sur les chansons de Dave ? Ah, bien sûr. Mais je vais venir en studio pour vous raconter quelque chose, là, d'ici peu. Oui, je vais venir d'ici quelques minutes. C'est-à-dire de raconter... Il faut que je dise quelque chose à Dave. Voilà, il faut que je lui confie quelque chose. Vous voulez confier quelque chose à Dave ? Oui, il faut que je lui confie quelque chose, oui. J'ai le droit d'avoir des secrets avec Dave ou vous allez intervenir tout le temps comme ça ? C'est de l'ordre de la parole ou c'est... C'est sexuel. Ou c'est autre chose. Vous voulez confier quelque chose à Dave ? Oui, mais je le ferai à l'antenne, oui. Et quelle chanson vous aimez de Dave ? Non, mais ça en fait partie. Laissez-moi raconter dans quelques secondes. J'arrive tout de suite. Oui, parce que vous n'êtes pas très loin en même temps. Qu'est-ce qu'on n'a pas écouté de Dave ? Hélène, on ne l'a pas entendu. On ne l'a pas écouté. Moi, j'aime beaucoup Hélène. Hélène. Hélène, Simon m'a écrit Au cœur qu'Hélène, c'est parce qu'ici Pascal Sponau Vous savez qu'elle est dans ma playlist. J'imagine. Non, mais je sais à quoi ressemble votre playlist. Je la connais maintenant. Alors, je suis dans ma voiture et dans ma voiture, je suis chanteur. Alors, Dave, je crie tout seul, personne n'écoute. Dave, vous êtes le seul chanteur vivant que Pascal a encore dans sa playlist. Je suis déjà ravi d'être vivant. Mais c'est pas vrai. Oh, ça va. J'ai une passion pour la chanson française. Oui, plutôt ancienne. Mais non, Souchon. D'abord, il appartient à une génération qui est exceptionnelle, très différente. Parce que Wulzis, Souchon, Jonas, tous ces gens-là arrivent dans les années 70, ces gens qui vont faire des choses très différentes, Goldman, etc. Mais il y a tellement de qualités, tellement de chansons qui ont passé la postérité qu'on les connaît toutes par cœur. En boîte de nuit, on les écoute. Vous le disiez tout à l'heure, mais c'est véridique. La dernière fois que je suis allé en boîte de nuit, je pense que Pompidou était présente. Moi, je t'ai rené Coty, donc c'est bien. Mais parce qu'il y a un moment, vous êtes d'accord, il y a un moment où on ne danse plus, on a beaucoup dansé. Parce que... Parce que... Parce que... Parce qu'on se sent... Voilà, on laisse ces gosses, ces enfants chanter. Avec votre chère et tendre, Pascal. Il y a des choses qu'il faut arrêter, passer un certain art. Oh non. On est d'accord. Il y a des trucs qu'il faut arrêter. On laisse ça aux jeunes. Il y a des choses qu'on peut... Mais bien sûr, mais c'est la vie qui passe. Un petit slow, Pascal. A terminer l'autre jour un papier en disant ça. Si Dieu existe, il faut vraiment qu'il ait de bonnes excuses. Copyright, Woody Allen. C'est vrai. Et Woody Allen dit aussi j'aime beaucoup Dieu, mais je n'aime pas beaucoup ses fans. Ça, c'est pas mal aussi. 11h43, la pause, nous revenons avec Dave et vous pouvez l'interroger. On ne va pas fumer, non ? Oui, c'est sûr que je ne fume pas un peu, mais je... Non, mais elle a raison, Géraldine. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben oui. Céline Dion, par exemple, quand elle a une extinction de voix, elle ne parle pas pendant des jours. Enfin, c'est ce que... Ce qui arrive à Céline Dion, d'ailleurs, ça doit être... Je ne sais pas. C'est tellement terrible. Je pense qu'elle a perdu le moment. Si je perdrais celui qui écrit mes chansons et qui m'en compagnons, je serais peut-être beaucoup plus maigre aussi, ce qui ne sera pas plus mal pour mon corps. Mais la question de Géraldine est bonne et juste, elle est importante. Vous ne buvez pas ? Vous ne fumez pas ? Je ne buve... J'ai des périodes où je ne buvais pas mal mais je ne bois que du bon vin. Là, je ne bois pas parce que je n'ai pas de goût mais c'est vrai qu'il faut une certaine hygiène de vie quand même, je pense. Il faut bien dormir. Pour les cordes vocales, il faut bien les entretenir. Mais les cordes vocales, c'est des membranes donc ça peut ne pas bouger mais je ne citerai pas des chanteurs que j'aime beaucoup qui n'ont plus du tout les mêmes voix, qui se débrouillent autrement. Mais ça, c'est horrible. Moi, je ne peux pas faire perdre mes cheveux. Monsieur Boubouc, qui est là. Il n'y a pas de perdre C'est pas moi qui l'ai appelé, je ne me serais pas permis de l'appeler Monsieur Boubouc. Il a été surnommé comme ça par un ami commun parce qu'il s'occupe de la page Facebook. Voilà, c'est ça. Et c'est notre ami Olivier qui recueille tous les témoignages sur la page Facebook qu'il entretient. D'ailleurs, on en est à combien ? 2500 ? 2600 personnes ? 2600 ? Ah oui, ça va très très vite. Il y est quand même depuis deux mois avec 2600 personnes. Non mais ça cartonne depuis quelques jours. Ça cartonne, oui. La photo de Dave sur la page, elle cartonne. Ah oui, oui, écoutez. Vous chantez vous-même ? Vous aimez chanter ? Non, je chante très mal. Très mal. Je chante seul comme vous un petit peu. Ah non, vous chantez à l'antenne, oui. Je chante seul, moi, sous la douche. C'est vrai que vous, mais on oublie, mais il y a du monde. Il y a du monde sous la douche ? Non, non. Est-ce que je peux dire quelque chose à Dave ? Oui. Bon, Dave, moi je suis amoureux d'une italienne qui est malheureusement loin de moi et à chaque fois que j'écoute Vanina, je me dis mais c'est cette musique qu'il me faut si je me marie avec elle. Je m'imagine à l'église sur Vanina en train de rentrer dans l'église comme ça. Non mais c'est vrai. C'est la musique que je veux absolument pour mon mariage et c'est incroyable parce qu'on vous reçoit aujourd'hui et elle vient de m'envoyer un message. Ça fait plusieurs semaines qu'on ne s'est pas parlé. Elle vient de m'envoyer un message le jour où on vous reçoit. Donc c'est un beau signe du destin. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous en prie. Vous en pensez quoi, Pascal ? Vanina, elle en a fait au Corso, au Italia, c'est sûr. Mais votre amie italienne, je veux dire, ça fait un an que vous nous en parlez. Oui, mais je n'arrive pas à l'oublier, elle non plus. Vous savez ce qu'elle m'envoyait ? Elle m'envoyait. J'ai appelé mon chat Olivier. Elle vient de me l'envoyer. Vous trouvez que ça, c'est une preuve d'amour ? Je pense que pour ne pas m'oublier, elle a appelé son chat Olivier. Mais la dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand ? C'était en juin. Mais vous avez concrétisé cette relation amoureuse ? On ne se voit pas. Elle est platonique ? Pour l'instant, oui. Comme vous le savez. Oui, de Platon. Platon était homo. Nous l'avions pas. Platon était homo ? Quelques messages ou pas ? Sur Dave. Allez-y. Je me dépêche, je me dépêche. Hop, 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 je les rattrape. Guy nous dit la chanson du côté de chez Swan, c'est tout simplement ma préférée. On a aussi Marie-France sur notre page. Je suis allée le voir en concert et c'est un vrai blagueur au dédicace, c'est ce qu'elle nous écrit. Et on finit avec Colette. Quelle joie d'entendre Dave pour mes soixante saisons aujourd'hui sur Europe 1 ? Oh, c'est beau. Je suis Colette de Bourg-en-Bresse. Alors, joyeux anniversaire, Colette ! Dans Du Côté de chez Swan, ce qui est bien, au-delà du refrain, c'est le début. On peut écouter le début, la mélancolie du début, l'écriture du début, les premiers mots du début de la chanson. Je peux vous le faire en direct tant qu'ils cherchent. Non, ça, c'est pas le début. Moi, j'aime beaucoup le début de la chanson. On oublie hier et loin, si loin d'aujourd'hui. Nous, Eva va vous poser une question et après, on parlera des années 70. Les années 70 sont passées trop vite, écrivez-vous. À cette époque, tout était populaire. Je n'étais pas forcément respecté par l'intelligentsia parisienne. J'avais une image assez négative. Dans les années 70, plus on vendait le disque, moins on était chic. Et puis après, on parlera des années 80. Parce que ça m'a étonné, parce que je ne pensais pas que c'était aussi loin que ça. Vous dites, la fin du succès, c'est les années 80. Moi, je n'ai pas le sentiment que vous ayez eu moins... que les années 80 aient marqué la fin du succès pour vous. Ah si, mais on a oublié, mais puis tant mieux. Mais c'est vrai que c'était plus du tout... On arrive à l'analyse de l'Axel Bauer avec du Jeanne Mas. C'était Voyage, Voyage, Desirelesses, etc. C'était plus du tout le même style de musique. qu'il n'y avait plus de guitare sèche, qu'il n'y avait plus de violon. Oui, mais le succès, vous avez pu continuer. Ah, mais j'ai pu continuer à travailler, heureusement. Mais le disque n'était plus tellement à l'antenne. Jeanne est avec nous. Bonjour, Jeanne. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Jeanne, vous êtes fan ? Je suis... Oui, j'aime beaucoup. Je dis monsieur Dev. Alors, je dis Dev. parce que j'ai eu l'occasion d'être invitée par TF1 pour l'émission, la première émission de Avis de recherche. Ah oui. Est-ce que vous vous souvenez ? Avis de recherche. Mais ce n'est pas le mien parce que ce n'est pas eu l'Avis de recherche. C'était monsieur Sabatier dans les années 80. Ah, mais je vous viens de l'émission, évidemment. Voilà. Et j'ai eu le plaisir de monter sur scène parce que c'était Anne-Marie Pesson qui était la présentatrice je crois à Radio Monte Carlo ou quelque chose comme ça. Oui, ce n'était pas vraiment Radio Monte Carlo. C'était une autre radio un peu concurrente qui était une radio rouge. Mais c'est vrai qu'Anne-Marie Pesson était une figure de l'antenne et de la télévision et de la radio. Très connue. Et donc, c'était pour elle que l'on faisait cette première émission. Et j'ai eu le plaisir avec toute une classe parce que bien que j'habite les Pyrénées-Atlantiques je suis marseillaise et j'étais dans la classe d'Anne-Marie Pesson en troisième et on a fait venir toute la classe. Et on est venus sur scène et nous avons eu le plaisir de voir de près M. Dev et d'autres. Et vous vous souvenez de la chanson qu'il avait chantée ce jour-là peut-être dans l'émission Avis de recherche ? Ben écoutez, j'ai 90 ans et alors... Oui, petit problème de mémoire immédiate. Bon, est-ce que vous vous avez envie d'entendre une chanson de Dev est-ce qu'il y a dans son répertoire une chanson qui vous plaît particulièrement Jeanne ? Écoutez, Vanina toutes, toutes n'importe lesquelles. C'est vrai que Vanina remporte beaucoup de suffrages. On a une nouvelle version de Gérard Le Normand. Des dizaines de chansons. Une machine à tube les matins d'hiver toutes ces chansons-là ont été... Voici les clés. C'était des chansons énormes. Absolument. Et qui étaient des très belles chansons. Tout à fait. Bon, mais ce qui est drôle chez Gérard Le Normand je ne sais pas si ça a été votre cas également c'est que lui il a tenté de sortir beaucoup d'albums et ça n'a pas marché. Les chansons ne marchaient plus. Ça ne fonctionnait plus. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est quand vous jouez au poker ou au bridge que parfois vous n'avez plus les cartes. Ça s'appelle la chance. Mais oui, mais ça veut dire que c'est les paroliers ? Non, non, c'est plus votre tour. C'est les compositeurs ? On n'a pas compris comment il faut faire pour avoir tous du succès parce qu'il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé. Il y a peut-être un rencontre comme Souchon et Woulzy parce que c'est un très beau couple qui ne couche pas mais qui écrivent de belles chansons. Mais est-ce que peut-être que vous auriez aimé comme Johnny certains compositeurs sont venus vers lui et Michel Berger est venu vers lui. Est-ce que vous certains ont tenté de vous approcher pour peut-être même changer votre image et proposer des nouvelles chansons ? Il y a surtout qu'on oublie un peu mais quand en 1980 on a libéré les radios dites libres les radios les plus importantes qu'on ne va pas citer ne voulaient pas des anciens chansons les chanteurs des années 70 ils voulaient leurs propres chanteurs c'est l'arrivée des Jeannes Mas des Jean-Luc La Haye de tous ces gens qui se sont mis à marcher très fort et qui n'a peut-être pas duré autant qu'ils espéraient non c'est ainsi il faut l'accepter même pour les peintres même pour les acteurs il y a des moments de gloire il y a des moments où ça marche moins bien c'est comme ça Mais alors l'avantage c'est que vous aviez un répertoire et puis un public qui vous a permis de faire quand même votre métier mais vous avez cité quelqu'un qui a eu un succès mais prodigieux en France qui a été Jeannes Mas et qui a fait des tubes mais très importants et qui peut-être en 1985 l'artiste qui vend le plus et qui effectivement a disparu Oui il y a une histoire d'amour excellent entaché de presse il y a Mylène Vermeer qui est arrivée qui l'a peut pousser c'est comme ça que ça se passe Vous parlez alors de tout comme les impôts me réclamaient une somme d'argent importante et que je n'avais presque plus de galas je me suis retrouvé en grande difficulté j'ai alors commencé à chanter dans les discothèques en province à minuit je débutais mon tour de chant devant trois pelées j'étais éclairé par dix mondes boules à facettes bon marché je crois qu'il y a un film de Giannoli comme ça quand j'étais chanteur qui raconte un peu cette histoire là Oui oui c'est vrai c'est pas évident parce que c'est vrai que encore quand on fait dans les boîtes il faut mieux être un garçon parce que c'est une femme c'est d'une médecin qui me racontait ça finissait avec à poil etc ça ne me l'a jamais dit j'aurais été ravie mais je ne l'ai pas entendu Mais c'est terrible quand vous avez été devant dix mille personnes et que vous terminez dans une salle de discothèque j'imagine même pour vous il y a quelque chose de pathétique dans ce moment là ça dépend moi j'ai toujours l'âme de beatnik que je suis à cause de mon âge sur moi donc je voulais vivre en chantant et je ne voulais pas spécialement beaucoup de succès je voulais juste quoi manger mais acheter du bois pour le chauffage le 21 mai je crois 2024 vous serez Grand Rex pour vos 80 ans oui c'est vrai ça m'appelait bien c'est une belle salle c'est une très belle salle c'est plus grand que l'Olympia c'est superbe le Grand Rex j'ai vu Claude Nougaro j'ai vu des gens extraordinaires moi j'ai vu Michel Legrand avec les demoiselles de Rochefort il y avait un spectacle pour les demoiselles de Rochefort et il avait chanté tout le film un jour après la représentation c'était il y a 5, 6 ou 7 ans Dave devait partir à midi mais est-ce qu'il peut rester un peu parce qu'on fait un peu ce qu'on veut je vous assure l'actualité je vous ai pas d'ailleurs vous avez parlé de vos origines et j'imagine que vous vivez actuellement on pourra en parler après la pause mais l'actualité est tellement horrible que d'échanger avec vous sur autre chose je suis persuadé que les auditeurs sont contents aussi mais c'est pour eux qu'on a priori qu'on travaille un peu pour nous aussi parce que ça nous fait plaisir je confirme ils sont très contents on reçoit plein d'appels voilà non mais je venais à le dire c'est important et notamment d'Italie oui vous n'avez pas donné le prénom de votre dulciné mais écoutez si je vous l'ai déjà dit oui mais là vous ne l'avez pas redit Béatrice Béatrice oui c'est ça Béatrice 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 c'est une fois que je fais l'amour avec une femme c'est en Italie c'était une prostituée mais c'était vrai c'est pas vrai elle ne m'a pas fait payer ça il faut que vous nous donniez j'allais dire l'adresse 11h59 11h13 vous écoutez Pascal Praud Dave est avec nous à tout de suite appelez Pascal Praud